Ce mercredi 21 août, la Chine a déclaré qu'elle enquêterait sur des pratiques commerciales jugées déloyales de l'Union européenne concernant certains produits laitiers. Cette investigation intervient après que Bruxelles ait confirmé une fiscalité plus élevée sur les véhicules électriques chinois importés dans l'Union européenne, un partenaire commercial crucial pour le géant asiatique. Rappelons que ces derniers mois, la Commission européenne a mis en place une série de mesures visant la Chine. La plus emblématique concerne les voitures électriques chinoises commercialisées dans l'Union européenne. Bruxelles considèrent que leurs prix sont artificiellement bas en raison de subventions d'État qui entravent la concurrence et compromettent la compétitivité des constructeurs européens. Ainsi, l'Union européenne a annoncé hier son intention de subtasser pendant cinq ans les véhicules électriques chinois, y compris ceux du constructeur américain Tesla qui a une usine à Shanghai. Mais à chaque étape, la Chine a pris l'engagement de prendre toutes les mesures appropriées pour y faire face. Sous-titrage Société Radio-Canada